Une petite introduction à 4K, l'idée c'est pas forcément d'aller trop loin en 4K, mais surtout je comprends à quoi ça sert 4K. Je vais vous présenter un petit peu, j'appelle Jonathan Nandy, je suis, on va dire, un peu comme vous, informaticien, mais je suis spécialisé dans tout ce qui est, on va dire, cinématique de données, c'est-à-dire la donnée en mouvement. Et je travaillais pas mal dans la BI, alors j'utilise Java, mais c'est vraiment pas mon outil favori, donc j'utilise plutôt Scala ou Clojure, j'ai beaucoup de Clojure ces derniers temps, c'est à peu près que je fais des Clojures, vous pouvez, mais alors, les démos sont en là, parce qu'il n'a pas mis Java, j'ai co-créé avec Camille Fraise la société qui s'appelle Valdine, et donc on fait tout ce qui est service au cours de la donnée de santé, donc on commence petit, aujourd'hui on fournit des services pour les pharmaciens, pour qu'ils soient présents sur internet, et on commence à aider d'autres, on va dire, professions dans la santé à gérer leurs données de santé, c'est-à-dire à, en fait, faire du big data, mais pour la santé, et dans le cadre réglementaire français, ce qui est top. Donc on va parler un peu de stream, aujourd'hui, donc qu'est-ce que c'est qu'une stream, alors ça c'est les maths, bah c'est pas toutes les maths, c'est aussi au stream, mais c'est assez simple, on va dire si on prend une stream, on a deux opérations, qui sont append, on peut rajouter de la data, un bout de data, une byte, et on peut lire quelque chose à une position donnée, pas la stream, et si on lit une position donnée, bah soyez quelque chose, soyez rien, et la règle c'est que si on lit quelque chose à une position donnée, et qu'on le relit après, bah sera toujours la même chose. Donc après, les streams, c'est des sortes de listes infinies, une fois qu'on met des éléments dedans, une fois qu'on met des éléments dedans, bah globalement, l'élément, il ne pourra changer. Et ça change beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et donc comment on représente ça ? En fait, on peut en tenter de ça, c'est-à-dire, on a des positions, 0, 1, 2, 3, 4, 6, et c'est ce qui se trouve, c'est comme écrire et non pas dans un fichier, c'est-à-dire que nous, on va écrire dans un fichier, c'est pas du tout. Ok, on sait que c'est simple. Le problème, c'est qu'on sait que c'est simple depuis des centaines d'années. On sait que c'est simple depuis le 15e siècle, donc globalement, il y a eu un bouquin en scolaire arithmétique au 15e siècle qui parle de ça, qui parle d'une méthode comptable qui a été utilisé et qui a créé le capitalisme. Et en particulier, cette méthode d'écrit, on va dire, un brouillon, un brouillard, un journal, où en fait toutes les opérations comptables sont écrits dans le journal, et un ledger, où en fait ces opérations, une fois qu'elles sont écrites dans le journal, le grand livre. Le grand livre. Le grand livre en français, effectivement. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que l'autant du Moutard, donc le fralucat Passioli, dit qu'on peut perdre le grand livre en voyage en bateau, et c'est pas grave, on peut reconstruire le ledger à partir du journal, et que tout va bien se passer. Et donc, ça fait longtemps, longtemps, longtemps qu'on a géré la donnée comme ça. Et on a arrêté de la gérer comme ça. Pourquoi ? Parce que vraiment, ça prenait beaucoup de place. Quand IBM a inventé le disque dur en 1960, un disque magnétique et passable, l'on a arrêté de stocker le journal Ledger. Après, dans les années 70-80, on a commencé à mieux gérer qu'un état avec le SQL, et on arrive dans les années 2000 avec des méga systèmes comme ça. Donc ça, c'est LinkedIn. On va voir, c'était LinkedIn. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils avaient énormément de complexité en production. Donc il y avait à peu près tout le monde qui parle à tout le monde, énormément d'états. Et le problème de ce genre d'architecture, c'est qu'elles sont extrêmement complexes, et c'est extrêmement complexe de savoir ce qui se passe, puisque la nouveauté, en fait, n'est pas explicite. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose, on va modifier plein de petits états, et on n'est pas sûr d'avoir remporté de la modification partout. Donc LinkedIn est arrivé avec une solution. On va simplifier l'architecture. On a des systèmes en production qui gèrent leur état à eux. Et on a des systèmes, on va dire, qui sont, on va dire, tout ce qui se passe en arrière des meetings, c'est-à-dire de récupérer tous les contacts pour que si je contacte mon cadiste une fois dans l'année, il me renvoie une recommandation après, ou whatever. Et tout passe par un journal unifié. Donc ils sont arrivés à ce genre d'architecture parce que c'était la manière la plus simple pour eux de gérer ça à l'échelle. Ils sont arrivés à ce genre d'architecture alors que globalement, les bases données SQL et NoSQL étaient considérées comme une bonne pratique pour gérer la donnée. Et c'est là où ils ont un petit peu, un peu à la Kafka, challengé le poil historique. Le problème de ces architectures, c'est qu'on est loin de la stream, la simple séquence. On est dans des systèmes distribués. Et les systèmes distribués, vous vous rappelez, il se passe plein de choses qui paraissent très sympas. Donc c'est-à-dire qu'on a presque aucune garantie sur ce qui se passe entre A et B quand on ouvre un message. Potentiellement, le message est dropé. Potentiellement, il est, on va dire, retardé, dupliqué. Et c'est quelque chose qui rend les systèmes distribués fondamentalement compliqués. Et en fait, on ne peut pas les abstraire. C'est-à-dire que quand vous avez une base de données aujourd'hui, genre, qui dit c'est simple et vous allez avoir un keybaguster, il va avoir plein de comportements. Dans les faits, si vous ne maîtrisez pas le contrôle des messages entre A et B ou autre, c'est une abstraction. Et par chance, ça marche en production. Et par contre, il n'y a pas de chance sur d'autres productions, ça ne marche pas. Et ça va être un vrai problème. Si vous voulez en savoir plus sur les systèmes distribués, il y a un excellent talk de Peter Valvaro. Il y a un excellent talk de Peter Valvaro qui explique toutes les complexités qui sont associées. en particulier le fait qu'on doit gérer en même temps tout ce qui est asynchrone et les échecs partiels. Vous pouvez le voir et vous pouvez comprendre pourquoi les systèmes distribués sont impliqués. Mais globalement, ce qu'on retient de l'architecture de systèmes distribués, c'est ce qu'on cherche à avoir comme comportement, c'est l'idée de potence. C'est-à-dire, dans le cas de systèmes asynchrone ou de systèmes qui échouent partiellement, on va chercher à contrôler les effets. C'est-à-dire, par exemple, pas envoyer deux fois le même mail ou à ne pas calculer deux fois la même chose. Ou si on calcule deux fois la même chose, de ne pas ajouter plus un par erreur au résultat. C'est-à-dire, avoir des analytiques qui sont perturbés par le fait qu'on a avalé deux fois au lieu d'une, etc. Et ça, c'est un peu le concept fondamental qu'il faut avoir en tête quand on travaille avec des architectures distribuées. C'est, à un moment donné, des choses vont être jouées, des choses vont être intachrones. Et il va falloir s'assurer que ce soit d'une manière ou d'une autre l'impotente. Parce que sinon, en fait, on a un système qui a un comportement qui est imprévisible dans certains cas à la marge. C'était tout sur les systèmes distribués. Si je dois résumer pourquoi LinkedIn avait besoin de Kafka, et pourquoi vous en avez besoin aussi éventuellement dans vos architectures, ça dépend de votre numétrie, on en parlera. Quand on crée une application, on gère un état. Ce qui est très bien, et je pense que vous allez tous créer des applications et que vous allez tous pouvoir gérer une base SQL ou NoSQL éventuellement. Mais dès que cette application grossit et qu'on ajoute des fonctionnalités telles que la BI, donc tout ce qui est l'intelligence d'affaires, les notifications ou la recherche avancée, en fait, on vient à réinterpréter la notion même d'information. C'est-à-dire que la façon dont l'information est modélisée, par exemple, pour l'application elle-même, pour qu'elle sert son service, n'est pas gérable dans le cadre de l'intelligence d'affaires. Un exemple concret, vous avez une transaction. Votre transaction, elle va passer dans un état où elle est en cours, un état où elle est en succès ou en échec. Votre applicatif va s'intéresser à l'état en cours, c'est-à-dire qu'en fonction, si on a un succès ou un échec, l'utilisateur est considéré comme premium ou non. Dans le cas de la BI, en fait, ça s'intéresse à tous les états de la transaction. C'est-à-dire que toutes les requêtes d'updates qui ont été faites sur la base de données qui modifient l'état de la transaction, en fait, pour la BI, c'est la paire de données sèche. Pour les notifications, c'est presque pareil, et pour la recherche avancée, c'est dans d'autres sujets. Et ce qui se passe en général dans les projets, c'est que le coût de faire de l'événementiel directement pour gérer ce genre de données de manière, on va dire, unifiée, c'est-à-dire gérer la BI et l'application de manière unifiée, coûte deux fois plus de code. Du code qui est très bête, ça coûte deux fois plus de code. Et comme les projets sont déjà bien gros quand on a besoin d'un BI, etc., on ne le fait pas. Donc on n'a pas fait. Et donc pendant il y a 40 ans, à part les gens qui aidaient Auditlog ou autre, on a oublié que c'était plus ou moins la journalisation. C'est cool, ça revient à la mode. C'est génial. Le 28KFK. Donc on a un topic, c'est un sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a deux partitions. N partitions, donc le topic est divisé en partitions, et on vous connaît dans la partition la stream qu'on avait vue avant. À la place d'en avoir une seule pour un topic, on en va avoir plusieurs. Donc là, on a deux partitions. On va avoir une centaine de partitions par topic. Et chaque partition est une stream. C'est-à-dire qu'elle démarre un certain set, on va le dire 0, et elle va continuer et on va ajouter la data. Donc en fait, on a plusieurs streams sur lesquels on produit. et quand on va lire, on va lire chaque partition. Et la nouveauté va être explicite. Parce que par exemple, si on s'était arrêté de lire à la position 7 de la partition 1, on peut reprendre et on va lire 8 et 9, etc. Moi je dirais qu'il n'y a rien à dire sur Kafka en termes de modélisation. C'est-à-dire qu'on est sur une data structure qui est assez simple. Après, pour arriver à avoir Kafka, on doit se retrouver avec un petit peu de coordination pour que ça se passe bien dans un système distribué. Donc qu'est-ce qui se passe quand on veut écrire dans Kafka ? Est-ce que vous connaissez ZooKeeper ? Il y en a qui connaissent ZooKeeper et qui ont pratiqué ZooKeeper. Donc ZooKeeper, c'est une brique de coordination distribuée. C'est-à-dire qu'on va installer ZooKeeper sur 3 ou 5 nœuds. Et ZooKeeper va nous aider à gérer la metadata. Donc en fait, tout ce qui est où sont les machines, sur quelle porte sont installés mes applicatifs. Et de gérer en fait une pulsation, un R8, qui permet de savoir si les programmes sont vivants ou morts derrière cette information. C'est-à-dire qu'on peut dire que cette information est vivante tant que je suis connecté à ZooKeeper. Et dès que le programme se déconnecte, l'information est là. Donc le registre des applications qui sont installées dans la cluster est mis à jour au connectement. Donc on ne parle pas directement à Kafka, on peut parler directement à Kafka, mais d'abord on va demander à ZooKeeper où sont les brokers Kafka ? Et donc ZooKeeper nous répond, et on va parler à tous ou une partie des brokers. Il faut au moins qu'on parle à un broker qui soit là. Et on va leur demander où ils en sont. et une fois que l'on sait ça, on a créé un produit seul, en plus l'envoie de la journée. Le code derrière ça est assez simple. Et donc on va regarder tout ça. Alors, je vais déjà allumer quelqu'un. FIG, c'est une touche au-dessus de Docker, qui permet d'avoir des définitions. Et là on va avoir un container qui est défini pour Docker, il y a des containers pour Docker. Donc on va demander à FIG de démarrer, à partir des définitions. FIG, voilà. Donc là il a un container, vous ne voyez pas parce que c'est tout en bas. et je vais zoomer. Pardon. Ah, ça tu pourrais faire FIG PS. Je vais arrêter les portes de l'écran. Ça, ça va faire FIG. Donc si on fait FIG PS, voilà, on a un Kafka. Donc Docker, Suma, ça démarre une VM. Et donc ils sont, ces containers sont dans la VM. Donc on a un container Kafka qui écoute ce rapport, 49 machin. Et on a Zootkeeper qui écoute sur son port classique de Zootkeeper. Donc là on va démarrer plusieurs Zootkeeper. Kafka ne va pas son Zootkeeper. Donc vous mettez dans la Zootkeeper, ça n'aurait plus son passé. On va demander à FIG de scaler. Donc on demande de démarrer plusieurs containers. Donc on prend la même récipite Kafka mais on démarre deux autres de plus. ce qui fait qu'on a exactement, voilà, on a 3 Kafka. un Zootkeeper. Voilà. Donc là on a un cluster, une simulation de cluster sur la machine. On peut commencer à parler de réplication et on a un monde avec ce autre chose. Alors, je démarre un Kafka shell. Donc je me suis logué sur un nouveau Kafka qui n'est pas non plus tard. et j'ai un shell qui me permet d'avoir les outils Kafka à disposition. Donc en fait, quand vous prenez le target Z de Kafka, vous allez avoir quelque chose comme ça. Kafka 2.10, 0.8, 2.0, 0.0. Donc en fait, le premier c'est la version de Scala. C'est Scala 2.10. Vous avez des Kafka 2.9, 2.10, 2.10. Et après, le deuxième c'est la version de Kafka. Je ne sais pas si vous avez travaillé avec Scala, mais en gros, globalement, souvent quand vous avez des artefacts qui sont créés par Scala, la version de Scala, comme il y a des incompatibilités binaires entre les versions de Scala, elle est rajoutée à la distribution d'un peu de cartes. Et donc on va regarder, et on va créer un topic. Alors, on va créer un topic. Donc, on va expliquer cette commande. Donc, ici, je vais exécuter cette commande. Donc, avec le script SH. Donc, normalement, quand on produit sur un topic qui ne liste pas, Kafka le crée. Kafka le crée en fonction de la configuration qui est dans les bloquins. Là, le but, c'est de forcer la création manuelle d'un topic. Donc, on va créer le topic en North-Sort-Est. On va lui demander qu'il soit sur 6 partitions, avec 3 réplications. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le topic va ouvrir 6 streams, et que ces streams seront répliqués. Donc, il y aura le leader qui va avoir le lead sur la partition, et il sera répliquée 2 autres fois. Donc, sur les 3 serveurs, globalement, tout le monde a marqué la data. C'est juste que tout le monde ne va pas être leader de la partition. Sur 4 serveurs, il y aurait des serveurs que tu n'as pas toute la data. Donc, s'il y a un serveur d'ajout, normalement, on peut quand même récupérer la donnée sur un autre serveur. Alors, normalement, ça prend moins de temps. Kafka, donc on va checker Kafka Topics, voilà. Alors, on lui donne euh, zup, 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 zup. Donc, est-ce que vous voyez bien le résultat du script, ou c'est pas encore, je vais essayer de, de, de le mettre un peu plus haut. Euh, c'est visible, voilà. pas de rêve. Euh, Donc là, vous voyez la partition au zéro. Donc le leader, c'est sur la machine qui finit par 7. Et les réplicas sont 8, 6, 7. Et les 1,5 réplicas sont 8, 6, 7. Donc c'est quoi la différence entre les réplicas et les 1,5 réplicas ? On est dans un système distribué qui doit gérer de la faute. Euh, en fonction de la, de l'écriture qu'on veut dans le cas, les 1,5 réplicas. Dans le cas d'écriture synchronisée, euh, on va s'assurer qu'on écrit sur tous les 1,5 réplicas, avant de dire que l'écriture est bonne. Donc ce qu'on fait de MongoDB, c'est comme des vrais concerns de MongoDB. Donc, on peut avoir plus de réplicas que de l'ISR. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir, euh, 4, 5 réplicas, mais, mais seulement 2 à 3 à l'ISR. C'est bon. Alors, c'est bon. c'est où pour ça ? Je vais vérifier. Hop. Alors, comment on produit dans 4,4 ? Alors déjà, Zookeeper. Donc, je vous ai parlé de Zookeeper un petit peu. donc, euh, 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 donc comment vous vous connectez à Zookeeper ? ça c'est bon ou pas ? je vais essayer de fonctionner avec ça je suis désolé pour l'effet démo avec un peu de chance je vais pouvoir ressortir je ne sais pas ce qu'il a fait et là j'ai tué un cluster 4k c'est génial c'était une très bonne idée alors on recommence tout c'est des projects un peu 4k 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 FIG vous avez le droit à une deuxième démo c'est génial FIG c'est pour ça qu'il y a autant de temps d'ailleurs normalement avec un peu de chance la partition devrait toujours être moins duplique de votre choix si je mets un ISR plus élevé que mon nombre de réplicas c'est pas possible ça veut dire quoi ISR ? 5 réplicas ça veut dire que je peux passer avec des slides après donc le sujet est traité voilà c'est bon en fait quand on écrit avec un produceur vous ne pouvez pas voir pour ceux qui sont là quand on fait du 0 globalement on envoie le message au leader et on n'attend pas que le leader réponde globalement il a dit le message à le leader et si tout se passe bien le leader va éventuellement faire quelque chose si on fait 1 globalement le leader va sauvegarder le message sur le disque donc en fait on est sûr qu'au moins le serveur à qui on a parlé pour envoyer la data l'a gardé mais ça ne veut rien dire parce qu'en fait il peut juste échouer juste après et ce qui se passe c'est que globalement les serveurs échouent et il va y avoir forcément un jour où le serveur va échouer et donc les messages qui sont juste avant en fait ils vont être que sur cette machine là et on va pouvoir la récupérer donc si on a vraiment envie de garder la data et vraiment on veut garder la data on en a moins 1 on parle au broker et le broker va sauvegarder le message une fois qu'il a sauvegardé il va le transmettre il fait ça avec des zéro copies donc il fait des trucs en même temps il va le transmettre au INSAC réplicable donc plus il y a de INSAC réplicable plus on est tolérant à la faute parce qu'en fait normalement si on a 3 ISR on peut avoir deux fautes on peut avoir deux serveurs qui tombent parmi les ISR il en reste un mais plus il y en a plus l'écriture synchronisée prend du temps un trade-off mais après comme c'est un système de commit log et qu'il n'y a pas d'état une table il peut y avoir plus de réplicas qui sont un peu plus en retard dans le log c'est à dire que par exemple le leader peut être à 11 un des réplicas qui n'est pas INSAC il va être à 8 ou 9 bon il va raccoper sur retard un jour mais c'est pas garanti que ce message là qui est envoyé avec moins 1 va être dans le réplicas qui est en retard voilà ça c'est le et pour ceux qui font du Mongo vous avez ça en fait dans les API à chaque fois que vous faites une écriture dans le Mongo vous avez le Brighton Card le Mongo le concept est à peu près similaire c'est extrêmement gratuit mais si quelqu'un a un usage concret de Mongo il peut venir à la fin de la séance enfin sérieusement on essaie de l'orber nos reproductions pas évidemment mais je comprends que c'est aussi disant de données euh donc 4k totique Docker 2. Carter 81 voilà Spacecrime qu'on va regarder voilà c'est bon vous voyez ils sont toujours là donc il y a rien à faire ce côté là et euh du côté de vous qui perd de toute façon qui perd cher j'ai l'impression qu'il est hyper on va regarder si ça marche on va regarder si ça marche on va regarder si ça marche euh donc en fait l'idée c'est de reproduire le premier mécanisme pour la production euh comment on zoom déjà sur euh euh toggle presentation mode non c'est pas ça ? j'ai déjà fait tout à l'heure moi je sais pas il y a un presentation mode ctrl shift a presentation mode ctrl shift a presentation mode j'ai pensé que ça allait passer en 800-600 mais non ctrl shift mode ctrl shift a ctrl shift a ok parfait Donc pour Zookeeper, avant de se connecter à Kafka, on va se connecter à Zookeeper. Ici c'est du code général. Zookeeper, donc Docker, l'adresse de Docker, le timeout nul, donc il y a un peu mal de nul dans le code. Et on va récupérer en fait, c'est un peu un répertoire géant Zookeeper. Donc on va aller dans l'épertoire Sage Broker, Sage ID. On va récupérer tous les enfants de ce répertoire, donc c'est tous les brokers. Et en fait, sur chacun des enfants, on va récupérer un JSON qui va décrire le broker Kafka, ce qui va nous permettre de savoir où sont tous les brokers. Donc si on exécute ce code, et je ne comprends pas pourquoi Zookeeper faire extrêmement loin aujourd'hui, c'est possible que je vais devoir tuer et redémarrer le... ... 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 Non, ça marche quand même sans certaines options. Et donc, qu'est-ce que je viens de faire ? Vous avez vu comment ont été composés les messages, les numéros incrémentaux. Donc on a incrémenté. Et là, je me suis connecté à une seule partition. Donc il y a six partitions dans l'Oclef Start. Je m'entoure ce topic. Et vous voyez que les messages, ils finissent que par 6 et par 0. Donc en fait, quand on a créé le feed message, avec la clé, donc la clé, c'était quelque chose qu'il y avait entre 1, 1 et 9, ou à 0 et 9, il a pris cette partition, avec un ague de hashing, il a déterminé la partition, et il a mis les clés 0 et 6 sur cette partition. Alors pourquoi c'est très important ? Il y a un truc qui est assez courant dans le Big Data, c'est-à-dire que pour traiter une information, il faut avoir son contexte. Donc par exemple, si on veut comptabiliser tout ce que fait un utilisateur, il va falloir que toutes les données du même utilisateur se soient dans la même partition. Ou par exemple, si on veut comptabiliser les données sur les sites, il va falloir que le même site se soit dans la même partition. Donc on va répartir les sites sur toutes les partitions. Et en fait, on va fournir une clé entre les messages, et par exemple, ce qui nous intéresse, la clé de corrélation, l'utilisateur, le site, ou autre chose. Et donc la donnée qui va concerner le même sujet sera dans la même partition. Et ça, c'est quelque chose qui va simplifier la vie à la consommation. Donc déjà, la séquentialité des messages la simplifie énormément mal. Et ça, ça va simplifier la vie aussi, parce que, de l'heure, il n'y a pas besoin de communiquer entre les différentes partitions pour calculer des agrégats. Les agrégats complexes, qui vont calculer des séquences compliquées par un utilisateur, n'ont pas besoin de communiquer via un qui va du fort, ou via un autre système à côté, pour se synchroniser pour tel utilisateur. Elles ont toute l'information. Le consommateur a toute l'information pour l'utilisateur. Donc, le fait d'avoir des partitions dans Kafka par topique, c'est quelque chose qui, dans le cas des streams, est compliqué, parce qu'en fait, on a la donnée qui est répartie sur plusieurs streams, et il va falloir éventuellement mélanger les streams, mais choisir la stratégie de partition en amont permet, en fait, de compenser ce niveau. Et donc, on peut avoir un topic à plusieurs partitions, et on va pouvoir gérer des millions de messages par seconde. Donc, c'est la clé de la modélisation derrière, en termes de consommation. C'est-à-dire que, quand on produit la donnée, on pense un petit peu à la façon dont elle est consommée, et on va la mettre sur la bonne partition avec la clé de partition. Voilà. Donc, si on regarde les autres partitions, par exemple, si on se connecte à la partition 1, on va voir, par exemple, le 1 et 7, si on va se connecter à la partition 2, on va voir d'autres choses, etc. Donc, il va falloir prévoir à la production des messages un petit peu comment ils vont être consommés. Et en général, c'est assez visible. C'est-à-dire, si c'est de l'utilisateur, c'est de l'utilisateur, si c'est débrouillé à l'utilisateur d'un site web, si il a une site web, etc. Par exemple, ça peut être juste le nom de domaine du site web. C'est valable s'il y a des choses après l'utilisateur qui prennent juste le nom de domaine, comme ça, tout ce qui concerne un domaine, est sur la partition. Alors, comment on consomme ? Ceci est fini. Alors, pour ceux qui ont vu FlatMap juste avant, on flatmap du log, là, c'est un peu particulier. Comment on consomme ? On a une stream, et en fait, on consomme une stream avec de... Alors, il y a deux façons de... Déjà, il y a la façon qu'a fait de consommer la stream, et après, il y a comment on consomme les streams en général. Consumer. Voilà. Donc, comme le produceur, on va... On a un consumer. Le consumer, il va... C'est l'appli 4K, ici. Ici, c'est les propriétés. Donc, ici, c'est un... Ce qu'on appelle un high-level consumer. C'est un concept un peu particulier. Donc, on lui donne un zookeeper. On lui donne un groupe ID. Ça, on va en parler. On lui donne d'autres informations. Et ça, le auto-offset reset, ça veut dire que c'est la... Si c'est la première fois qu'il se connecte, ce consumer en groupe ID, il va relire depuis le début. Au moins, depuis tout ce qui est disponible... Il redémarre du début. On peut choisir de démarrer soit les messages qui sont publiés maintenant, soit de redémarrer plus tôt, ou soit de démarrer un offset en particulier. Pour la consommation, on va avoir... On va avoir plein de trucs, ici. Donc, en fait, on choisit un autre thread par topic, etc., etc. Le niveau de parallélisme. Donc, en fait, quand on a 100 partitions sur un topic, on peut avoir 100 consommateurs. Mais en tout cas, on va aussi en avoir moins. Il faut en avoir un seul qui arrive à consommer les 100 en même temps. Mais il faut qu'il soit un peu plus tôt. Le niveau de parallélisme sur Kafka dépend essentiellement du nombre de partitions. Et là, ici, on va lire tous les messages. Et ici, tous les 100 messages, on va afficher les messages. Donc, on voit qu'il a rattrapé les messages avant. Donc, ceux qu'on a relancés il y a 5 minutes. Et après, il a continué à consommer. Donc, on récupère tous les messages de toutes les partitions. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il a consommé le message 413 qui a été publié à 22h03. Si on relance la démo sans lancer le consommateur ou juste en produisant de nos messages. On va aller essayer de tourner un petit peu. Voilà. Si on relance, en fait, qu'est-ce qu'on voit ? C'est quand il consomme. Donc, c'est l'histoire de group ID dans l'équipeur. Donc, il continue, en fait, à consommer les messages qu'il n'a pas consommés. Donc, qu'est-ce que fait le consommateur ? Le consommateur, il est lui aussi connecté à 25, comme un broker, 25. Et quand il a consommé par partition, par exemple, il sait qu'il a la position 12 de la partition, il va noter quelque chose dans l'équipeur. On va dire, j'ai déjà consommé le 12e message. Quand il reprend après, il va dire que mon message 13. C'est le constat depuis le début. Donc, en fait, s'il crache, on sait qu'il a déjà traité certaines choses et donc on sait que son état est persistant. Par contre, c'était une très mauvaise idée de mettre ça dans l'équipeur. C'est-à-dire que, en fait, dans le cas où il y a beaucoup d'offrets, ce boutiqueur ne tire pas la charge. Et donc, il y a beaucoup de gens dans la communauté Kafka qui ont réimplémenté cette fonctionnalité au-dessus de Redis. Et maintenant, Kafka, qui est dans la prochaine version, donc la 0.9, va utiliser une stream. Donc, les consommateurs vont publier dans une stream d'interdiction et vont relier une stream pour ça. Donc, c'est... Vous allez voir une stream de metadata dans Kafka. Mais globalement, l'idée, c'est que le consommateur crash, il reprend la journée et il reprend pas au début. Ce qui est fait que c'est assez performant et on peut garantir dans la plus facilement de l'importance. J'ai une question. Si la nation, au moment où je l'ai consumé, il a crashé, potentiellement, j'ai pas très fait l'impression que je coutais à... Alors ça, c'est le problème d'entre... qu'on pique un message et sur ce niveau de nationalité et du unit of work. Ça, ça dépend du storage qui va être... Ça dépend de où est-ce qu'on considère qu'on l'a consommé. C'est-à-dire, si on le lit quand on l'a créé. Donc là, actuellement, dans l'implémentation par défaut, c'est qu'on le lit. Mais si on est dans une note sémantique, il faut l'implémenter soi-même. Ce qui n'est pas hyper compliqué. Et on peut un peu montrer ça avec une base de données ou un état local ou un fichier et créer une sorte de gestion transactionnelle de la consommation des messages. Dans le cas où... Dans le cas où... On va mieux gérer les mêmes potences au fondement. Je reprends l'implémentation. Donc si vous pouvez vous amuser à utiliser les consommateurs qu'à faire pour... Comment on consomme des messages dans... Dans Kafka... Donc... Je vais reprendre... Alors... Donc un consommateur, si vous voulez le modéliser en Java, c'est quelque chose qui a un état interne. Donc par exemple, tu as un condensé privé, S, et qui va... On va lui passer un message et si mon message fait I, et à chaque fois qu'on lui passe un message, il va modifier son état interne. Donc là, il retourne S pour rendre son état interne visible. Ça fait un peu un pipe. C'est ce que fait... C'est ce que fait à peu près en partie Samza. Et que maintenant, un consommateur, c'est juste quelque chose qui a un état et qui va prendre les messages et qui va modifier son état à chacun des messages et qui, en fonction de son état, va éventuellement publier la donnée, soit dans un autre topique 4K. C'est le cas de Samza. Donc Samza, c'est en fait, il prend des topiques 4K, on les lit et on crée de la donnée dans d'autres topiques 4K. Il fait du 4K vers 4K. Un peu comme Ado fait du fichier vers fichier. Mais on peut aller mettre un jour de base de données, mettre un jour... On peut faire ce qu'on veut. Mais l'abstraction de base d'un consommateur, c'est quelque chose qui est un état et on va modifier ces états à chaque message. Donc c'est extrêmement simple de consommer un message, en fait. On a l'abstream, on consomme. Donc par exemple, si on veut compter la somme de tous les messages, on va prendre une stream d'entier, on a ça et on a eu le résultat à la fin et on a fait ça à l'abstraction des messages. Si on veut compter le nombre d'entiers qu'on a eu dans une stream d'entier, on peut faire la même chose et on l'incrémente à chaque fois. On peut même les composer si on veut. C'est-à-dire qu'on prend les deux et on capite la moyenne. On peut faire des moving average si on change les choses. Ça devient beaucoup compliqué. Mais l'idée est toujours la même. On a un état local et on modifie cet état local. Donc cet état n'est pas distribué. Comme il est local, il est sur l'Inisraël. C'est-à-dire qu'on va faire vraiment. Et c'est tout. Et après, on termine avec un état local et les résultats qui vont donner. Et si on veut agréger, c'est ça. Donc là, c'est une petite démo sur comment en fait on a une liste d'entier et comment on consomme une liste d'entier. Donc là, c'est le résultat. Voici la somme et la moyenne. La moyenne étant la composition de la somme et de l'importance. Et on va faire ça avec des moving average. C'est pas très compliqué. Et ce que fait Samza, en fait, c'est qu'il va permettre de gérer cet état local à la place du développeur. Dans le cas de Kafka, on va consommer Kafka avec des outils de haut niveau. Par exemple, Spark Screaming. Je ne cite pas Storm parce que ce n'est pas forcément adapté. Les gens consomment des fois de Kafka avec Storm mais les Storm, c'est pas ça. Et il y en a qui consomment Kafka directement avec des pauvres. Donc ils font leur protégé sur le départ et ça se passe très très bien. Puisque au pire, si on est chaud, on en arrive. Continuons. J'ai pas fini. J'ai pas tout à l'avis. Il y a un truc qui est hyper important. Ce n'était pas pour aujourd'hui, c'était pour demain. La gestion de l'état quand on le fait classiquement dans les applications, c'est une recette intemporelle pour l'échelle. Ça va bien s'amener quand on fait des crades quand on passe à l'échelle et quand on fait de la BI. Il y a des affaires. J'étais un junior BI avant de confonder l'anime. D'où, allemand, mon boulot était de fixer tous les applis ou les modélisations qui ne permettaient pas de récupérer la bonne donnée. Essayer d'inférer la donnée manquante. Ça s'est tiré d'un bouquin qui s'appelle Data and Reality qui a été écrit par certains des paires de mouvements SQL initials. C'est un bouquin qui est soi-disant timeless, intemporel. C'est le pire bouquin que j'ai lu et j'ai compris au chapitre 9 pourquoi c'était le pire. C'est parce qu'en gros ce qu'ils considèrent c'est que si on mélange les phénomènes et tout ce qui se passe et les événements ça va bien se passer et ce sera utile. Sauf qu'il y a d'autres personnes qui consomment la donnée et qui réutilisent la donnée et c'est hyper important. Donc c'est peut-être pas quelque chose pour vous aujourd'hui. Pour nous dans VanLine c'est quelque chose qu'on fait tous les jours peut-être les 20 ou 60. Mais c'est quelque chose à penser parce que dès que vous allez avoir des systèmes distribués etc. Donc vraiment vous ne pouvez plus gérer l'état comme il est fait habituellement en fait. Et Kafka est beaucoup en sens à l'échelle mais il y a beaucoup des hommes qui un peu au moins à l'échelle. C'est tout ? Ah je pensais qu'il y avait deux slides. Et c'est tout. C'est le deuxième. Donc est-ce que vous avez des questions par rapport à Kafka ? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans Kafka ? Qu'est-ce qu'on pousse là-dedans comme type d'objet de message ? Ça c'est un autre photo que j'ai fait il y a des mois. Ça s'appelle encodage et métadonnées pour les streams. Mais en gros ce que vont faire classiquement les gens c'est qu'ils vont mettre du G-SOL. Certains vont mettre du CSV directement. Et c'est pas une très bonne idée. Et ça passe. Et comme aujourd'hui on a beaucoup plus d'outils pour traiter le G-SOL. Même si sur la G-M on a plus moins. Sur Java on a toujours pas de méthode standard pour le G-SOL. Normalement par exemple parce que Criteo fait du G-SOL sur cette interface. Après il s'agit de rattraper le G-SOL et le mettre dans un moins. En sorte qu'il soit conforme à un schéma défini à l'avance. On a une time maximale en fait des messages ? On a des limites ? On a quoi comme conforme ? On a une time maximale ça dépend de la configuration d'une cluster mais c'est un problème oui effectivement parce qu'il y a un message qui est trop gros en fait les consommateurs ne vont pas être configurés pour les placer. donc je ne sais plus c'est général un consommateur il va récupérer presque un méga donc s'il fait plus qu'un méga il va y avoir des problèmes. Mais globalement ce que les gens gèrent aujourd'hui en termes de messages en 4K c'est du 100 OT ou ça peut être un peu plus si il y a des 2 000 je pense qu'un kilo ça ferait nickel alors qu'un kilo OT on ne sert à rien d'une chose mais ça c'est pas un problème. Donc Miltin utilise Avro principalement Avro c'est un format binaire hyper intéressant parce qu'il y a plein de concepts donc Avro est fait par le créateur d'avis et il utilise et surtout Avro permet de gérer la metadata un petit peu plus finement que Strift et Protonbuff et Avro on peut convertir en JSON donc si on est dans une JSON à la fin ça c'est un sujet à part entière en fait ce qui est bien avec RK c'est qu'il gère la simple on met à le byte et après on gère ces problématiques au-dessus est-ce que tu gères l'ordering des messages ? Alors il y a des garanties sur l'ordering dans une partition et en particulier on publie les messages en bunk au lieu de les publier un parent on peut les publier en groupe et donc l'ordre sera garantie pour une partition donnée donc c'est très bien en fait ça va c'est oui j'ai deux questions la première c'est quand est-ce que tu t'arrêtes et quand est-ce que tu repartes je ne parle pas de toi quand est-ce que tu arrêtes de stocker des trucs parce que là si tu fais ça trop vite il y a un moment ça commence à être gros et du coup je suis dit que ça te va pas l'applicatif il change alors j'ai bien vu que du coup le JSON c'est quand même mieux parce que ça permet d'avoir des des séries de son des nettes en fait mais comment tu veux le faire est-ce que j'ai ça à la suite non j'ai pas ça c'est vraiment dommage je peux vous mettre une jolie image en attendant en fait alors le premier c'est quand est-ce qu'on s'arrête donc pourquoi je vous ai mis ça quand est-ce qu'on s'arrête en fait ça dépend c'est-à-dire que parfois sur certaines données il y a des contraintes réglementaires par exemple on ne stoppe pas les cookies plus de 13 mois donc si on n'est à stocker des cookies dans Kafka et les gens qui le font ils vont configurer leurs topics pour expirer les messages au bout de 13 mois mais ce qui se passe c'est que la donnée dans Kafka elle finit dans la loop la loop c'est on est à double la loop est très forte pour gérer des très fortes densités de données donc on va avoir cette donnée dont la cinématique est gérée dans Kafka c'est-à-dire son arrivée dans le système d'information et elle finit dans un double c'est-à-dire qu'il y a un consommateur qui va consommer des messages par exemple tous les soirs etc et qui va prendre les messages qui va les compresser qui va les mettre dans un format qui est adéquat qui va les réordonner et qui va les mettre dans le feu donc en fait on n'arrête jamais de stocker dans un cœur c'est juste que ce n'est pas pratique de stocker pour tout le monde les gens qui le font et les gens qui gèrent donc LinkedIn ils ne peuvent pas parce qu'aujourd'hui après ils utilisent la blue pour la haute entité mais globalement une machine moderne par rapport à la médecine qu'on n'a dit plus c'est-à-dire que si on gère un serveur de données cette année dans certaines applications c'est énorme ça tient largement en fait donc on pourrait mettre l'expiration en croisant etc je dirais que mettre moins de 6 mois pour commencer dans Kafka ça me paraît compliqué surtout que ça permet de ne pas réécrire un programme pour quitter un get-up après pour tout le monde on utilise toujours le même programme pour réinterpréter l'historique ou interpréter la même c'est plutôt intéressant pour non ça n'arrête pas forcément la donnée va ailleurs par rapport à la sérialisation en fait effectivement il y a des preuves de pérennité sur les champs nominaires et qui sont liées en fait à l'absence de méthode c'est-à-dire que si on prend si on prend Swift et Protobuf quand on a un message Swift on ne sait pas à quel schéma il correspond quand on prend Avro et d'ailleurs LinkedIn utilise ça de manière pas forcément adéquate pour nous parce que c'est hyper optimisé mais on peut le reconnaître de manière non optimisée et plus adéquate on va indiquer l'empreinte du schéma qu'on utilise qui permet de récupérer le schéma dans notre système et après on va avoir les bytes donc on peut avoir des formats binaires qui sont utilisés dans le temps et en cas d'Avro qui est un cas très particulier on n'est pas obligé de générer du code pour consommer les messages on peut au runtime récupérer un schéma Avro pour consommer les messages donc ça veut dire que si on tombe sur des nouveaux messages dont on n'avait pas l'habitude on peut les parser de manière générique donc ce problème de pérennité des formats binaires il est géré avec de la métadomeo c'est à dire on met un token de dispatch et après on met le message et c'est bon si vous cherchez j'ai fait un truc là dessus il y a 6 mois est-ce que vous avez des questions ? c'est la dernière ? ouais pour un peu de suite poser des questions c'est bien on peut tout de suite poser le méton comme le doblanc exactement oui qu'est-ce qui se passe si les autres critères ne parlent pas ? alors vos équipers ne parlent pas ah oui ça c'est la théorie en fait Zootkeeper est fait pour ne pas planter il est fait pour quand il plante gérer le plantage c'est le protocole qui est derrière qui est designé comme ça c'est un protocole de consensus dans les cas où un des nœuds serait déconnecté du réseau postage donc c'est fait pour mais c'est extrêmement anti-same on ne va pas mettre de la donnée en fait c'est comme dans les télécoms avant on avait les control frame et les data frame bah là Zootkeeper c'est la control frame il peut faire il n'y a pas beaucoup de choses dans Zootkeeper mais c'est solide voilà c'est solide comme Zootkeeper c'est un système beaucoup solide et c'est pour ça que quelqu'un fait avec l'autre et que les gens vont utiliser le système parce que gérer Zootkeeper c'est quelque chose donc j'ai oublié d'en parler on est en train de designer d'autres services en tout cas avec un premier version dès que ça sort on enverra des mails mais par exemple s'il y a moins de 10 000 messages par seconde on peut gérer ça dans un event store donc c'est un produit sur le marché qui permet de gérer sur une seule stream c'est la même chose que quatre sauf que c'est pas particuel mais à moins de 10 000 événements par seconde ça veut dire à moins de 300 gigalités d'année par jour que maintenant c'est près entre les pics d'usage etc on n'est pas obligé de mettre carcard on peut mettre des systèmes mononeux avec une réplication de base et ça va passer parce que gérer Zootkeeper ça nécessite une équipe d'oeufs qui connait Zootkeeper ok c'est parti c'est parti